reprise ça fait du bien de retour de retrouver quoi la bulle où on parle qu'est ce que c'est parler c'est dire ouah on envoie sa part non on renvoie vers soi ce qui brasse un peu là dedans et ça fait du bien de tripoter matériellement à qui je m'adresse peut-être là simplement plutôt les copains qui font un petit peu pareil c'est à se dire ce qu'on fabrique dans le livre ce qu'on fabrique dans le film ce qu'on fabrique dans la photographie de toute façon il ya quelque chose qui est plus stable et quelque chose qui s'effrite quand tu le tiens dans la main donc on cherche donc on se part donc on part sur les usages si les usages sont là et que là il ya des images et du film et du podcast et du texte et du récit se dire à ce qu'on fait traditionnellement depuis toujours regarder la photographie les petits médaillons de portraits des petites miniatures c'est pas jeune tout ça la correspondance de madame sévigné c'est l'usage qui détermine aujourd'hui si l'usage est là c'est mettre en processus d'autoréflexion l'usage pour interroger quoi notre condition d'homme qui inclut la fin dans le monde la vie des abeilles et des tas de choses qui rendent le monde bien obscur bien fragile alors on est pas mal toute discipline à essayer de comprendre ce qui se passe dans cet effritement comment tu veux le comprendre si justement tu prends papier à l'intérieur alors ce que je voulais dire aujourd'hui c'est tout simple c'est c'est tout petit mais je crois que justement pour nous c'est toujours ces petits indicateurs ces petites ces petits symptômes c'est c'est par là quelquefois qu'on peut finalement trouver nos voies de passage vous savez que j'habite je lisais une phrase de francis ponche ces jours-ci que la poésie ça nous aide à tenir la parole à distance finalement j'aime bien habiter mon bord de ville c'est pas si loin de la gare etc mais j'aime j'ai besoin de ce genre de calme de distance et c'est comme ça donc j'habite pas à paris on a toujours qui croient qu'un artiste ça habite forcément à paris mais j'habite depuis presque 25 ans dans une région où je n'ai jamais en tout cas ça fait au moins une fois il ya 10 ans une fois il ya 15 ans une fois il ya 20 ans mais oui c'est très très ponctuel d'activité professionnel c'est assez souvent d'ailleurs dans la corporation qu'on travaille plutôt ailleurs mais c'est pas le le cas aujourd'hui par contre il ya des instances vous savez que l'état c'est même quelquefois un peu trop défaussé de son rôle d'intervenant public dans la culture au profit d'opérateurs régionaux pour la la j'ai rien contre puisque des gens qui sont estimables qui font leur taf ouais mais le problème c'est quand ça commence à qu'on voudrait échanger alors ce dispositif par exemple connaissez alberto serra son magnifique don quichotte d'alberto et bien il dépose un dossier lui qui vit à barcelone à la région centre il obtient quelques milliers d'euros mais je veux pas entrer dans les détails parce que sinon ça me reviendrait dans la figure et puis dans son don quichotte qui se passe dans quelque chose totalement indéfini mais c'est quoi le pays donc quichotte et bien il ya un plan tourné dans la forêt de chinon parce que c'était la condition de la subvention et personne ne saura jamais que le plan était tourné dans la forêt de chinon c'est pas grave et là il lance un truc tout d'un coup je me dis ouah ils ont fait du chemin les gars alors ça s'appelait aide au parcours d'auteur je bigle un peu sur l'ordi en proposant ce dispositif cyclique centre val de loire souhaite contribuer à une meilleure valorisation du travail d'écriture menée par les auteurs et autrices mais également leur fournir un cadre propice à la recherche etc c'est pourquoi au delà d'une simple aide financière le parcours d'auteur vise également à fournir un accompagnement individuel adapté waouh penser en complémentarité de son parcours d'accompagnement des auteurs émergents j'en devais parler de ça il ya les émergents et moi je suis plutôt dans les détergents mais c'est pas ça aujourd'hui ce dispositif s'adresse aux auteurs justifiant d'une expérience significative dans le secteur cinématographique et audiovisuel bon bah disons qu'au bout de quelques décennies de boulot des docu pour arte boulot pour france culture j'ai de quoi fournir j'entre dans le cadre il s'agit d'aider ses auteurs à prendre des risques dans l'écriture de projets ambitieux et innovants et de les accompagner dans leur parcours créatif et professionnel notamment en les aidant à explorer de nouveaux formats et de nouveaux genres et à franchir des caps de développement et là je me suis dit waouh c'est bien ce truc parce que moi parcours créatif professionnel bon d'accord explorer de nouveaux formats et c'est justement là tout d'un coup tu te dis mais qu'est ce qui se passe sur des fautes des formats d'une minute deux minutes trois minutes par rapport bah tiens bah tiens par exemple format du livre je suis en train de lire chronique des sentiments de alexander claude attend à plus de mille pages passionnant un livre il est aussi fait de d'architecture de séquences brèves et nous un des enjeux du web c'est comment ces architectures de séance de séquences très brèves ça se recompose ou pas dans dans une oeuvre sont éligibles à ce dispositif les auteurs du cinéma de l'audiovisuel résidentes en région enfin bon je coche les auteurs dans le parcours et le projet d'écriture sont étroitement liés au territoire du centre val de loire bah elle est où ma petite bulle à parole donc là je coche alors voir aussi FAQ les questions fréquentes sur le dispositif en question alors dans les compléments il y avait je souhaite déposer un projet de film d'animation est ce possible oui tous les projets sont éligibles quel que soit le format le genre ou la durée envisagée les oeuvres devront obligatoirement être pensé pour une diffusion télévisuelle cinématographique ou numérique penser pour une diffusion numérique après je souhaite déposer un projet de documentaire est ce possible oui tous les projets d'oeuvre sont éligibles obligatoirement pensé pour une diffusion télévisuelle télévisuelle cinématographique ou numérique là tu dis où numérique mais où je suis moi dans le numérique après la question c'est de dire c'est de l'argent public moi j'ai l'habitude de me débrouiller depuis longtemps est ce que c'est légitime ben depuis deux ans avec cette pandémie ça s'est équipé un petit peu ici ça se voit pas trop mais il ya le micro là haut il ya le petit magnéto il ya l'appareil film il ya un deuxième qui est là que parfois je mets à la perpendiculaire c'est aussi celui qui me sert pour faire les petites vidéos verticales bon c'est tout un truc technique aussi avec du v-log tourné en quatre tiers avec en détournant l'anamorphique enfin bon est ce que c'est passionnant ou pas faut pas exagérer tout ce bazar de câbles qu'est ce qui est passionnant c'est que tu prends dans mes copains par exemple grand musicien dominique pifarelli tu lui prends un petit violon à 80 balles fabriqués en roumanie s'acheter sur thoman il va en tirer des trucs incroyables personnellement ce que j'oserais jamais faire attention toucher le violon de dominique pifarelli et faire un simple tirer d'archer ça aura l'air assez mesquin par rapport à l'instrument lui-même et pour la photo c'est pareil quelqu'un qui s'est cadré qui se prennent l'iphone ou qui se prennent un iphone on fait pas des photographies avec un iphone enfin mais c'est pas l'instrument qui compte par contre pour des gens comme moi si tu cherches à comprendre ce qui se passe à ce moment là même paradoxalement je pense aussi aux amis qui filment avec des petits canons automatiques d'appréhender tout ce qui se passe manuellement ça permet de réfléchir à comment c'est truc donc la question du matériel pour moi elle est quand même elle est quand même sensible tu balances beaucoup de vidéos il y a une sorte de pacte qui s'établit pour que ce soit confortable alors en ce moment ça fait un an que je suis sur ces vidéos brèves conçues pour être beaucoup plus immersif parce qu'on les voit verticalement je les mets au delà de la minute parce que je veux pas tomber dans les shorts youtube et l'expérimentation c'est de dire je les partent c'est autrefois c'était simple tu mets des vidéos sur la chaîne youtube tu vois combien de fois c'est vu c'est pas le critère ça mais elles sont archivées dans un silo maintenant c'est encore un petit peu différent y compris bon je le fais plus parce que c'est pas encore au goût du jour mais cette question est intéressante juridiquement c'est celle qui remplace le copyright ou le droit d'auteur pour les textes aussi bien que pour pour les films c'est à dire tu la déposes dans la blockchain comme l'ISSN ou l'ISBN et que tu le vendes en NFT ou pas c'est pas la question mais la propriété elle est cédable elle est commercialisable mais ça t'appartient parce que c'est référé dans la blockchain à partir de ce moment là une oeuvre unique mais à diffusion multiple en gros c'est ça le changement intérieur c'est pas contradictoire avec le livre avec le film mais c'est une bascule énorme c'est à dire que maintenant mes petites vidéos t'es sur youtube d'accord mais si tu es sur facebook situé sur instagram situé sur twitter et situé sur tik tok où là il ya un enjeu énorme de se dire est ce que la littérature c'est un camp retranché où tu auras toujours ces institutions là régionales et nationales qui diront où vous souffrez les auteurs ne vous inquiétez pas on vous met un matelas des fois il est un peu maigre le matelas mais la culture sous subvention moi j'ai la chance de voir un peu comment ça se passait au québec de faire pas mal de séjours aux us donc ça dans la tête j'ai un peu fait le nettoyage j'attends pas ces choses là où je vais avec ça là tout d'un coup tu dis waouh changement de paradigme on essaye on prend des formats on prend du risque et tout d'un coup ils nous disent nous ça nous intéresse aussi en tant que dépositaire d'un effort public la question je disais c'est est ce que c'est légitime de demander qu'est ce que j'aurais à faire bah oui ce que tu as à faire c'est que si tu as quelques thunes en plus ben ça c'est lourd à payer le petit magnéto bon c'est bien je suis équipé mais je suis pas encore je suis à un niveau amateur là dans le coin je vois bien il y a des assauts de réalisateurs il y a une petite institution formidable qui s'appelle sans canal fixe où ils ont une grosse caméra pro qui se partage et qui se qui se font circuler entre eux selon les besoins bon voilà je reste encore au niveau très amateur par rapport à ça mon petit zoom ben ben c'est pas un sound device etc etc c'est parce que là dans la mesure où ça devient un projet complet y compris un projet de vie s'installer dans le temps s'installer dans un certain une certaine qualité la possibilité aussi de se faire aider à rémunérer des gens qui viennent m'aider pour le site pour les mises en page pour la réalisation de podcasts ben là ça pouvait cadrer et donc j'ai déposé un dossier alors attention disclaimer le dossier je viens de le retirer volontairement j'avais eu un coup de fil là où on était aux us pour raisons familiales c'était pas important je suis libre de faire ce que je veux qu'est ce qu'on ferait de mieux avec nos ordi que se mettre ici ou là et travailler justement puisque le pro on l'emmène avec nous et la discussion avec la personne qui s'occupe de ça était un très respectueuse de très poli cordial et c'est lui qui avait fait l'effort de m'appeler donc aucune il n'y a rien là d'amère et tout ça attention je préfère le dire en amont mais cette discussion là tout d'un coup à mesure qu'on avançait je sentais qu'il devenait hors du réel c'est à dire mais dans ce que vous nous proposez on ne voit pas ce qu'il y a au bout si mais il n'y a pas de au bout puisque ce projet d'intervention sur une chaîne youtube est une intervention permanente qui se joue au jour le jour qui se constitue rétrospectivement en s'accumulant comme silos table des matières index ressources fixes sur le site mais devant justement il ya le fait que même au bout d'un an par exemple j'avais commencé par ces petites fictions une minute vingt et puis ensuite se dire mais si je prenais uniquement ce thème des auteurs histoire de la littérature où ça va où ça m'emmène donc c'est pour moi et ça dure depuis 20 ans le web c'est à dire dire on est dans une période de transition ce que j'essayais de pas théoriser mais d'expliciter un peu dans après le livre il ya déjà dix ans dire on est dans l'intérieur dans un objet qui est n'est pas encore lui-même stabilisé sur on avance dans un contexte qui se déplace à mesure que non seulement les techniques et les outils changent mais ce que les contenus que nous y installons et quand je dis contenu c'est les univers de partage chaîne youtube littérature on a fait un index là on doit être 80 à peu près mais ce contexte lui même permet à l'ensemble de se transformer et donc nous de transformer à mesure notre expérience on ne fait pas du livre numérique en deuil de ces crises éditoriales qui sont de plus en plus apparentes structurelles mais on le fait parce que pour nous l'exercice de la littérature s'il se passe avec ça qu'est ce que ça change si on publie non pas la projection monodique dans l'espace typographique du texte mais directement là la prise de parole qu'est ce que ça change est ce que ça donne une légitimité alors là pour moi cette notion de non c'est un chemin pour moi de youtube qui s'est amorcé maintenant quasiment au quotidien je crois que j'ai commencé en 2015 le passage vraiment au développement de la chaîne de cette chaîne de youtube et c'est un boulot physique aussi hard que le que le livre c'est un effort qui se continue vers l'avant et qui n'est pas destiné à fabriquer un objet et là c'est des questions qui sont profondes c'est dire par exemple ces 341 fictions brèves accumulées en un an si je les transcrits et que je fais un livre avec tous les textes bon le pdf il existe il est sur mon patreon mais est-ce que l'existence c'est la vidéo comme médiation vers le livre ou tout simplement l'accumulation elle-même le corpus des vidéos qui devient cette oeuvre alors est-ce que l'oeuvre dans ce cas elle est quelque chose équivalent à au film au documentaire à ce qu'on projette dans les festivals ou quand j'étais il y a quelque chose qui a été un objet de réflexion vraiment fabuleux pendant les deux ans où j'y étais cette institution du cnc commission audiovisuelle que j'avais l'honneur de présider où la question c'était ces oeuvres qui maintenant n'ont plus accès à la télévision est-ce qu'on peut assumer l'état le cnc le rôle de producteur bah ouais mais après le paradoxe c'est que tu vas les montrer à tel festival de court métrage un deux puis terminé il y aura le débat à la fin de la projection on n'en est plus là les gars et moi c'est un petit peu ça le malaise à quel moment on met les mains dans le cambouis alors dans cette discussion et je dis il n'y a aucune acrimonie dans ce de revenir un petit peu au microscope là dessus tout d'un coup le mot numérique disparaissait c'est à dire mon correspondant au téléphone me disait c'était pas facile il y avait un continent qui nous séparait mais moi j'étais en wifi et ça ça marchait peut-être que ça déréalisait un petit peu le contexte peut-être que je m'accrochais plus aux paroles comme ça parce que quand tu parles en wifi à l'autre bout du monde diamétralement opposé ça simplifie pas dire mais c'est un projet hybride ben non le mot hybride ne figure pas dans la cyclique parcours hauteur ce qui figure c'est production numérique j'ai mais en quoi c'est hybride une toyota hybride là on peut marcher en moteur électrique ou bien moi c'est relais par le moteur essence l'essence qui recharge mais on n'est plus dans l'hybride je fais pas de l'hybride je produis pour les réseaux mes petites vidéos la histoire de la littérature elles sont vues chaque jour je crois 200 fois sur youtube mais c'est pas la question du quantitatif elles sont vues 200 fois sur twitter elles sont vues 600 fois sur instagram elles sont vues alors là c'est très éclaté ça peut aller de 230 à 1200 sur sur tiktok mais en gros il y a 2000 fois par jour tu te dis ce que je propulse là une minute vingt de ma vie sur quelque chose qui m'importe ça part et ça rebondit ça crée une une interactivité et est ce que c'est un temps qui serait moins esthétique que le temps du livre parce que la durée de l'objet est brève à sonner de baudelaire ça se lit en 50 secondes cette question de la brièveté elle n'est on ne peut l'appréhender que dans la recomposition générale d'une architecture d'oeuvre mais moi cette architecture d'oeuvre c'est le site qui la porte avec les index avec le fait que youtube est aussi un moteur de recherche c'est à dire que si tu cherches le titre de la vidéo ou des mots associés à la vidéo youtube va fonctionner comme base de données et non plus comme chose qui se propulse au jour le jour alors là la réaction c'est à dire moi j'ai rien contre mais il faudrait que vous nous l'expliquez mieux bon il y a eu un truc beaucoup plus j'allais dire qui m'est revenu après comme étant plus troublant même si j'ai réagi aussitôt dire mais ce qui manque à votre dossier c'est que vous nous donniez des exemples j'ai mais attendez il ya tous les liens vers ce que je fais là depuis un ans parce que c'était uniquement ce projet de vidéo brève là la réponse oui mais quand je dis exemple les autres gens qui font comme vous ah et là tout d'un coup tu dis mais attention oui pour nous c'est important c'est à dire je sais dire ce gars de providence qui avait traversé les usa pieds nus et qui est mort là fauché par une bagnole au centième jour de son blog avec sa petite gopro la filmant toute sa marche oui pour moi ça c'est une oeuvre fondatrice du point de vue esthétique et dans le faire dure plusieurs fois je lui rends hommage sur mon site ce performer anglais ce jeune performer steve hogan book et et là c'est des choses aussi où je sens que la question du blog ou par exemple ce que nous a appris kaisine ristat ou par exemple ce qu'on apprenait il ya quelques années avec solange te parle qui a fait un gros boulot de déménageuse j'allais dire dans le paysage là du youtube même si maintenant elle fait un peu autre chose mais on a eu l'occasion d'en parler récemment c'était hyper dense et chouette d'accord d'autres gens frayent leur propre tunnel dans les 80 chaînes on appelle ça littératube j'emploie pas trop le mot mais diversité prise esthétique multiple autant il ya plein d'amis là autant là ce côté de de l'impro et là j'ai dit mais attendez vous parlez de de risques et vous parlez d'oeuvres innovantes à comment dans ce cadre là la question c'est explicite notamment les aidants à explorer de nouveaux formats ou de nouveaux genres puis mais comment vous pouvez dire ça et dire oui mais dites nous quels sont les autres gens qui vous précèdent ben tout d'un coup alors c'est ça aussi pour ça que j'ai retiré le dossier c'est à dire tu te dis tu peux avoir la fierté de dire moi je crois que c'est plaisir là du youtube il est là dire tu pars en funambule dans quelque chose qui n'a pas de précédent ou les enjeux politiques économiques youtube ça appartient à google quelle est l'écologie de c'est de ces youtube où sont les serveurs qu'est ce que qu'est ce qu'on consomme là d'énergie des bandes passantes toutes ces questions là mais le problème c'est là c'est des grandes discussions y compris avec les amis de montréal salut martialo si tu passes par là dire est ce qu'on peut maintenir c'est le rôle évidemment de l'université en tant que rôle à part et de réflexivité mais nous en tant que salte à banque l'artiste de cirque il tire sa caravane il plante son chapiteau dans la place du bled et puis il y va il transpire pour moi je me considère artiste numérique même si je travaille pas d'abord sur le code mais sur les contenus parce que j'expérimente parce que je crée un processus auto réflexif sur le langage mais je l'expérimente et j'enlève des vidéos j'enlève des sorties de blogs ça ça avance ça se recompose mais on est dans ce risque permanent de la bascule vers l'avant regardez youtube on a l'impression que c'était stable que c'était merveilleux arrive tik tok et puis tout d'un coup ces petites choses qui peuvent être à la fois très vulgaires très massivement écrasante un déni pour justement par exemple dans les tâches éducatives mais prenez n'importe quelle classe qui regarde des tik tok toutes les mains se lèvent qui met ses vidéos sur tik tok il y en a beaucoup moins donc la question d'internet comme producteur de contenu l'autre est amont la poésie est faite par tous et non par un et si nous on y installe des contenus qui a priori sont à contre de la plateforme mais ça vaut pour tout l'internet est ce que c'est nouveau mais regardez l'industrie du livre est ce qu'on ne va pas en permanence à contre des forces de domination regardez un kiosque de gare et la liste des magazines quelle place elle y a la littérature où c'est le langage littéraire juste là dans l'avion tu as le petit écran les films et puis juste en dessous tu as un espèce d'onglet c'était un boeing 777 de united et là vous savez il y a la petite notice là sur les trucs à faire en secours machin comme ça la carte ce que tu peux comment bon et c'était gravé là sur literature only rien que la littérature évidemment ça voulait dire va pas y mettre ton livre où j'étais en train de lire ça là une espèce de truc industriel aussi bizarre la littérature industrielle james paterson last days of john men mais tu le mets pas à cet endroit là parce que là tu mets pas ton reste de sandwich tu mets pas un emballage non literature only le mot littérature voilà c'est ça qui m'avait troublé on te dit on voudrait travailler avec les auteurs qui sont des pros qui vivent là où nous on travaille aussi on est gestionnaire de l'argent public les aider à prendre du risque et toi tu dis je suis dans le nouveau je suis dans le funambule c'est ça qui m'angoisse et c'est pour ça que je veux que j'accepte je considère légitime d'équiper mon petit studio un petit peu mieux oh là là c'est trois mètres sur deux c'est pas grand les étagères là s'effondrent et on te dit oui mais dites nous qui fait ça avant vous voilà je m'en tenir là il y avait d'autres choses dans cette conversation je vous dis pas pas mettre trop d'accent là dessus pour moi ce qui est important c'est de continuer ce travail de carnet ce travail de carnet je l'encle je vais le mettre deux jours là sur ma chaîne vidéo publique et puis ensuite ça passe dans le patreon et justement pour moi le patreon c'est une réponse importante c'est à dire oui en france il ya toujours eu cette subvention permanente de la culture les bourses du cnl quand j'ai publié mon premier livre en 1982 il ya 40 ans exactement en 83 j'ai eu une petite bourse du cnl qu'est ce que c'était chouette qu'est ce que ça m'a permis d'ancrer ma vie autrement et je mets pas du tout ça en cause j'ai jamais fait ensuite trop les résidences les machins parce que résidences c'était pas auteurs célibataires non puis j'ai considéré que les ateliers d'écriture c'était un geste important un geste de réflexion et tout ça c'est pas simplement un contrepoint tu es en résidence ok va voir fait tant d'interventions en classe c'est pas comme ça que j'ai travaillé jamais dans dans ma vie mais pour moi le patreon c'est ça c'est à dire on se crée une économie de partage une micro économie mais une micro économie pour certains des copains là qui sont en même situation que moi c'est beaucoup plus crucial que c'est pour moi la à 70 balais c'est à dire ce qu'il y a d'alimentaire toutes ces contraintes payer le toit payer un peu de bouffe payer le temps payer le temps je pense que ça compte plus que payer le matos ces questions du du patreon ces affinités c'est ces communautés fluctuantes qui ont des intersections qui se rassemblent ou qui qui serait éclat des gens qui viennent faire des ateliers sur mon patreon ça peut être pendant six mois ou deux ans très intense et puis après tu reçois un petit message ben là faut que je me concentre à ça ouais c'est c'est vachement important mais pour moi je pense que cette conversation et justement c'est pour ça que c'est pas du tout un objet de de conflit ouais c'est quand même bizarre c'est à dire que c'est cette question là de subventions publiques eux ils valident leur truc ils vendent leur truc en disant on va aider le numérique on va aider ce qui se développe on va aider les professionnels de la profession qui sont dans notre département je veux bien mais tu vois après tout de suite alors c'était très gentil il disait toute façon vous faites ce que vous voulez et toute façon peut-être vous pouvez nous mettre une une petite lettre complémentaire pour mieux nous expliquer c'est là où je me suis expliqué est ce qu'on a besoin qu'on nous explique et nous non c'est là c'est le truc tu les vois tous avec leur téléphone et la littérature ça explique pourquoi la littérature tu t'expliques sur pourquoi le bouquin tu t'expliques pour pourquoi tu fous tes tripes là dedans et que tu filmes et que tu photographies à un moment donné moi je me suis dit c'était ça c'est à dire si je suis aussi reconnaissant là ce cette communauté là qui me permet de travailler ben c'est précisément parce que ce truc là ça s'explique pas et ça s'explique pas mais t'y va évidemment ça nous sépare là de l'institution qui marche toujours à son ouais et donc mais non non mais vous inquiétez pas on va le soumettre votre dossier j'ai un truc simplement mettez nous là ça a été fait moi je marche toujours à la récution je l'ai remercié de son appel j'ai bon vous ne m'a pas dit ça va pas marcher mais il y avait ce truc là cette phrase c'est ça qui devait être mon point de départ et puis j'allais oublier de le dire vous feriez un documentaire sur la fin dans le monde on vous soutiendra mais ça c'est là où je me suis dit tu vois mon gars tu vas rester dans ta petite tourne tu iras chez Auchan ou Decathlon non pas Decathlon le Roi Merlin acheter des petites équerres pour rebricoler ton étagère mais c'est pas grave restons dans le ça ne s'explique pas mais faisons le par contre un jour bon eux là il y a des élus s'il faut qu'ils rendent des comptes ou ce sont encore autre chose un jour faudrait bien que vous regardiez un petit peu là même là dans votre département c'est qui les celles les ceux qui bossent qui inventent qui vous disent bye bye on fait d'autres trucs on fait d'autres trucs on fait d'autres trucs